Bonjour les amis, bienvenue dans cette toute dernière vidéo de l'année. On est fin 2021, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et ça fait quand même près de 5 ans que tous les dimanches à 17h, je t'envoie une nouvelle vidéo que je publie sur cette chaîne YouTube. Alors, il est temps pour moi de t'annoncer une grande nouvelle, et cette grande nouvelle c'est quoi ? C'est la fermeture de la plupart de mes programmes de formation en ligne. Et oui les amis, on y est, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais t'expliquer un petit peu dans cette vidéo comment ça va se passer, quelle a été aussi la genèse de ces programmes en ligne, et ma manière de travailler. Alors, fin 2016, j'ai créé cette chaîne YouTube. J'ai posté ma toute première vidéo qui était faite avec mon téléphone, comme ça vraiment à l'arrache, et puis une deuxième, une troisième. Et puis voilà, entre-temps on s'est professionnalisé, et on essaye de vous donner un maximum de valeur depuis 5 ans, tous les dimanches, et aussi à travers les émissions et les lives. Et puis, courant 2017, j'ai dit, je vais lancer mon premier programme en ligne. Alors, ce n'était pas vraiment un programme, c'était en fait une séquence d'échauffement. C'était les échauffements dont je m'étais aperçu que vraiment, à travers mon expérience de coach vocal, ces échauffements-là, ils marchaient vraiment bien pour les chanteuses et les chanteurs qui les utilisaient dans mes cours. Et donc, j'ai décidé de les enregistrer et d'en faire un premier programme en ligne. Alors, ce sont des MP3 que les gens téléchargent, des petits fichiers audio. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines après avoir annoncé, en fait, la disponibilité de ce programme, eh bien, j'ai une petite dame, Rose, qui habite en Alsace et qui avait, à l'époque, qui avait 83 ans et qui m'avait envoyé un courrier, en fait, une lettre à la boîte aux lettres et me disant, voilà, M. Rudy, moi, je voudrais me mettre à chanter. Ma fille, elle m'a dit sur YouTube, il y a un coach vocal, il propose des exercices qu'on peut faire à distance. Est-ce que vous pourriez m'envoyer la cassette de ces exercices ? Alors, évidemment, voilà, Rose, avec ses 83 ans, elle s'était dit, je vais avoir la cassette. Alors, moi, je n'avais pas de cassette, d'accord ? Parce qu'en 2016, on ne faisait déjà plus de cassette. Et en fait, pour te raconter la suite de l'histoire, elle a été une de mes premières élèves, en fait, à utiliser ces formations à distance. Et tout simplement, j'ai envoyé, en fait, on a fait tout un micmac avec sa fille, je lui ai envoyé les fichiers par mail, elle les a installés sur une clé USB, elle les avait installés dans le salon, dans la chaîne IFI de sa maman pour qu'elle puisse s'exercer. Et la petite histoire, c'est qu'un an après, eh bien, Rose m'avait renvoyé un courrier me disant que, suite à l'usage de ces exercices, elle s'était inscrite à la chorale de son village et elle envisageait même d'être, eh bien, soliste, soliste de la chorale de son village. Voilà, c'était le tout début de l'aventure en 2017. Et puis, depuis, je n'ai eu de sèche de développer des programmes en ligne pour vraiment aider de plus en plus les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix. Alors, sur des thématiques vraiment très différentes et très ciblées, il y a un programme, par exemple, qui est spécialisé sur les aigus et qui a déjà aidé des centaines de chanteuses et de chanteurs à développer leur voix aiguë, que ce soit en voix de tête, en voix mixte, en voix de poitrine. Peut-être que tu ne connais pas ces appellations et c'est des choses que tu aurais pu ou que tu pourrais encore découvrir dans ce type de programme. Et puis, eh bien, voilà, c'est plus d'une dizaine de programmes qui ont été développés par mes soins, donc, depuis 2017. Maintenant, j'ai envie de faire évoluer ma manière de travailler l'année prochaine et il y a eu une décision difficile à prendre cette année qui a été de dire, OK, est-ce qu'on maintient ces programmes ou pas ? Est-ce qu'on continue ? Et puis, finalement, voilà, j'ai décidé de retirer, donc, ça va être 90% du catalogue de formation, d'accord ? Il restera quelques programmes en ligne, mais là, vraiment, globalement, on ferme l'accès à toutes ces formations qui ont été suivies par des milliers de chanteuses et de chanteurs et ça, ça me fait grand plaisir de par le monde. Mais voilà, comme on dit, toutes les bonnes choses est une fin et il est temps de passer à la suite. Alors, une question, c'est qu'au départ, si tu veux, en 2017, je ne savais pas trop, est-ce qu'on peut vraiment développer sa voix ? Tu vois, j'avais enregistré 20 fichiers, 20 échauffements et que les gens téléchargeaient, ils testaient et puis je leur demandais des retours. Alors, est-ce que ça se passe comme dans un cours ? Est-ce que votre voix, comment ça se passe pour vous ? Et puis, petit à petit, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait énormément d'avantages, en fait, avec les programmes en ligne. C'est que, tu vois, même pour mes élèves qui venaient me voir au studio, des fois, la route était mauvaise et puis ils ne pouvaient pas venir. Il y a des fois, ils étaient malades et puis ils ne pouvaient pas se déplacer. Il y a des fois où, tout simplement, je n'étais pas disponible aux horaires où, eux, ils étaient disponibles. Et c'est peut-être aujourd'hui le cas pour toi. C'est peut-être aujourd'hui compliqué dans les conditions d'aller voir un professeur localement vers chez toi ou peut-être tout simplement, il n'y en a pas. Ou alors, tes disponibilités, ton travail, ton activité te permettent peut-être pas de te déplacer pour aller te rendre à un cours de chant. Donc, je me suis aperçu, en fait, que les programmes en ligne résolvaient énormément de problématiques liées, effectivement, à la distance, au temps de déplacement, à la disponibilité, également aussi à l'aspect monétaire parce que, c'est vrai qu'un programme en ligne, tu l'achètes une fois, tu peux le revisionner à vie, tous les jours si tu le souhaites, tandis que, ben voilà, quand tu vas voir ton prof, tu devras payer à chaque fois une nouvelle séance. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je me suis aperçu que quand tu as des exercices qui sont enregistrés, quand tu as une méthodologie que tu peux relire, revisionner à ton rythme, à ralentir, accélérer, et ben c'est un petit peu différent que quand tu es en cours parce que quand tu es en cours, tu prends, voilà, tu suis ta leçon, tu vas peut-être prendre des notes ou peut-être tu as l'idée de l'enregistrer, mais globalement, une semaine, deux semaines, trois semaines après, tu vas peut-être te souvenir d'un conseil, d'une chose que tu avais vu avec ton prof, mais si tu ne vas pas le revoir pour la suite, ça sera difficile en fait d'enregistrer vraiment des progrès tangibles comme ça après quelques leçons. Tandis qu'avec les programmes en ligne, et c'est leur grande force, c'est que tu peux revisionner, revisionner, repratiquer, faire des exercices. Et moi, je sais que parmi les personnes qui me suivent, et c'est peut-être ton cas, là, toi qui es en train d'écouter cette vidéo, il y a des personnes qui travaillent tous les jours leur voix grâce aux exercices. J'ai le cas, je le cite souvent, il m'a envoyé, et je te remercie vraiment André, là, du message que tu m'as envoyé dernièrement, me disant que voilà, André a 76 ans, eh bien, il est ravi de s'apercevoir que sa voix continue à se bonifier, à s'améliorer, et parce qu'il la travaille. Il a un professeur vert chez lui, et il travaille aussi de manière assez intensive avec mes programmes en ligne, parce qu'un programme que tu télécharges, une vidéo, un audio, d'exercices que tu télécharges chez toi, tu y as accès nuit et jour, tous les matins, trois fois par jour, bref, à ta guise. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, tu vois, donc au début, j'avais ces tests, puis après, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait énormément d'avantages sur les programmes en ligne, et puis depuis, eh bien, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé il y a deux ans avec la pandémie et les confinements, etc. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont basculé en ligne, et il y a des grands établissements comme Stanford, Harvard, etc., qui ont fait vraiment des grosses études au niveau mondial sur, finalement, quand on apprend en ligne, en synchrone ou en asynchrone, comment est-ce qu'on progresse ? Ils sont aperçus qu'effectivement, pour les raisons que je t'ai évoquées, de disponibilité horaire, de facilité géographique, eh bien, les étudiants apprenaient très, très bien avec des formations en ligne. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que, je ne sais pas toi, dans quel cas tu te trouves, peut-être que tu n'as jamais suivi de formation en ligne et tu te dis, bon, OK, Antoine, il dit, il arrête la plupart de ses programmes en ligne, bon, ce n'est pas grave, parce que finalement, je n'en ai jamais fait. Ou alors, peut-être que tu te dis, ah, mince, c'est vrai que je n'ai jamais travaillé ma voix comme ça à distance, mais maintenant que tu le dis, avec ce que tu m'expliques, oui, peut-être que ce serait quelque chose à tester. Ou peut-être que tu prends des cours de chant, et comme beaucoup de mes élèves, en fait, ont des professeurs de chant, mais suivent aussi mes programmes en ligne parce que ça leur fait des supports, ça leur fait des bases de travail pour compléter le travail à la maison. Et dans ce cas-là, ce qui est vraiment excellent, c'est que leurs professeurs constatent des progrès jour après jour, semaine après semaine, parce qu'ils suivent mes programmes en ligne en parallèle de leurs cours. Et ce qui est génial pour leurs profs, c'est que du coup, ils peuvent avancer sur des concepts beaucoup plus avancés, par exemple, sur de la musicalité, sur de l'interprétation, tu vois, et ils s'éclatent en cours. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup de profs de musique, de profs de chant ont eux-mêmes acheté, depuis ces cinq années d'exercice, mes programmes en ligne, parce que pour eux, ça leur fait des nouvelles bases d'exercice pour des fois renouveler leurs exercices. Et ils conseillent aussi à leurs élèves de se procurer mes programmes en ligne. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que l'élève va pouvoir travailler des choses avec ses programmes en ligne. Et eux, en cours, ils vont pouvoir capitaliser sur ces progrès-là et du coup, avancer encore d'autant plus sur les interprétations de chansons. Donc, je te le disais, voilà, fermeture de la plupart des programmes en ligne à la fin de l'année. Là, on est fin d'année. La fin d'année, c'est dans maintenant quelques jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Tu sais un petit peu quand les commerces ferment, tu sais où quand les magasins, quand il y a une fermeture, un arrêt d'activité, en général, il y a un petit peu un déstockage. Il y a comme une braderie. Moi, j'appelle ça la braderie. Et c'est ce que j'avais envie du coup de faire pour toi en cette fin d'année pour t'en faire profiter, de dire OK. Il y a peut-être des personnes qui en dernière minute vont se dire ah ben mince, c'est vrai que je retardais un peu, c'est dommage. Et bon, financièrement, je ne pouvais peut-être pas acheter les programmes, autant de programmes que je voulais quand Antoine les a proposés. Voilà pourquoi j'organise la grande braderie de fin d'année pour fêter ensemble cette fin d'année et puis aussi pour te faire bénéficier de ces fins des programmes. Alors, quand je dis fin des programmes, bien sûr, toutes les personnes qui ont d'ores et déjà acheté ces programmes ou qui les achèteront dans les quelques jours dans le cadre de la braderie, ces programmes, ils seront toujours accessibles pour toi, d'accord ? Et ça, ça sera à vie. Maintenant, à partir de 2022, il ne sera plus possible d'accéder au catalogue de formation et de se procurer ces programmes, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on a mis déjà un tarif spécial Noël sur ces programmes. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au tarif catalogue, les formations en ligne, donc elles étaient vendues 197 euros, mais on t'a mis un tarif spécial Noël. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que pour toutes les personnes qui vont acheter en fait un programme en ligne à tarif spécial Noël dans le cadre de la braderie, je vais leur offrir deux autres formations en ligne, d'accord ? Ça veut dire que finalement, pour moins que le prix d'une formation, tu vas en obtenir trois, ce qui va te permettre là de faire un sacré boulot et puis surtout de faire ton choix parce que ça va être des formations de ton choix. Alors, je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui va disparaître. J'ai une dizaine de programmes en ligne. J'ai les programmes orientés débutants. Alors, les programmes orientés débutants, c'est mieux chanter en une heure. Mieux chanter en une heure, c'est quoi ? C'est ce que je fais quand je travaille avec un artiste et qu'on m'invite par exemple à un spectacle, on me dit voilà, il faudrait peut-être ce comédien à mieux chanter, mais on n'a pas trop le temps. Il ne va pas venir prendre des cours de chant, mais il faut que tu nettoies un petit peu le truc, tu vois ? Et ce qui est génial, c'est qu'en utilisant ces techniques, tu sais, c'est ce qu'utilisent les acteurs de cinéma, les artistes, etc., ils n'ont pas le temps de prendre beaucoup de cours, tu vois ? Et donc, voilà, j'ai condensé ces techniques-là dans un programme qui s'appelle mieux chanter en une heure et qui donc va disparaître à la fin de l'année. Ensuite, j'ai deux autres programmes qui sont auto-coaching niveau 1 et auto-coaching niveau 2. Alors ça, ça s'adresse particulièrement aux personnes qui n'auront pas envie d'aller prendre un cours de chant, d'accord ? C'est-à-dire, voilà, vous ne pouvez pas, vous n'en avez pas les moyens financiers ou au niveau de la distance, ce n'est pas possible. Dans votre planning, vous n'avez pas le temps. Et auto-coaching niveau 1, auto-coaching niveau 2, ça va être vraiment l'occasion de devenir ton propre coach, d'accord ? C'est-à-dire d'apprendre déjà à sélectionner les bonnes chansons pour toi. C'est une question qu'on me pose souvent. Oui, mais Antoine, ça serait quoi les bonnes chansons pour moi ? Eh bien, ça, tu vas apprendre à le faire dans auto-coaching niveau 1. Tu vas apprendre les routines de travail que je donne aux chanteurs amateurs et professionnels pour travailler rapidement. Parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas le temps de prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans pour apprendre à chanter. On a envie d'avoir des résultats plus rapidement. Dans auto-coaching, je vais t'apprendre à faire ça. Dans auto-coaching niveau 2, j'ai réuni les 10 problèmes majeurs que rencontrent les chanteuses et les chanteurs. Alors, j'ai des chiffres vraiment béton parce que j'ai fait plus de 4000 coachings. Et si tu veux, j'ai vraiment recensé les 10 problèmes majeurs des chanteuses et des chanteurs. Et je vais t'apprendre non seulement à les détecter dans auto-coaching niveau 2, mais aussi à les résoudre. C'est-à-dire que tu vas chanter, tu vas voir dans la liste, ah oui, c'est exactement ça. Effectivement, moi, c'est le problème numéro 3 là. Alors, comment je fais ? Tu vas lancer la vidéo et je t'explique dans la vidéo comment résoudre ce problème et comment le travailler en totale autonomie. Donc, ces programmes mieux chanter en une heure, auto-coaching niveau 1, auto-coaching niveau 2, disparaissent à la fin de l'année. Ensuite, j'ai d'autres programmes comme Aigu illimité qui a été depuis 4 ans vraiment le programme phare. Parce que les aigus, si tu écoutes un petit peu ce qui passe à la radio ou en streaming, il y a de plus en plus d'aigus dans les chansons. C'est une mode qui est engagée maintenant depuis une vingtaine d'années. Les hauteurs de notes s'augmentent. Et c'est vrai que maintenant, pour chanter des chansons sans les transposer, il faut avoir un accès aux aigus libres. Si tu chantes dans une chorale, par exemple, et que tu te retrouves dans les sopranes, il y a des notes aigus. Il faut que tu puisses chanter librement sans que ça te serre la gorge, sans que tu te fatigues, sans que tu t'éreintes la voix. Voilà pourquoi le programme Aigu illimité a eu autant de succès. Parce que vraiment, dans tous les styles, on a vraiment accès aux aigus. Alors, ce programme, il va disparaître aussi dans quelques jours. Mais tu peux, comme tous les programmes que je te cite là, tu peux encore les récupérer avec du coup 400 euros de réduction. Et comment dire ? Tu ne règles qu'un seul programme en tarif spécial Noël. Et je t'en offre deux autres. Donc, ça veut dire que là, tu vas pouvoir récupérer trois programmes assez aisément. Ensuite, je regarde dans mes petites notes pour ne pas oublier. Il y a un programme que j'ai fait aussi qui me tient beaucoup à cœur. Et les chanteuses et les chanteurs, pour t'avouer, ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop travailler ça. Et pourtant, ceux qui le travaillent, ceux-là, ils font la différence. Quand tu entends chanter quelqu'un sur scène, tu te dis « Ah, celui-là, c'est bien calé, ça groove bien avec les musiciens. » Ou alors, quand tu chantes avec une bande karaoké, tu n'es pas là en train de regarder quand c'est que je dois démarrer, elle est où la petite cloche ou le petit signal. Et ce programme qui permet de faire ça, c'est quoi ? C'est mettre du rythme. C'est un programme qui t'apprend sans solfège à intégrer en toi le rythme, d'accord ? Pour que tu puisses avoir ce fameux sens du rythme qui va faire que toute bonne chanteuse, tout bon chanteur, quand il chante, ça groove, c'est bien en place. Les musiciens ne sont pas obligés de l'attendre ou d'accélérer pour le suivre. Et ça, tu vas vraiment pouvoir le faire avec ce programme de maître du rythme. Alors encore une fois, ce programme de maître du rythme disparaît. Tu vois là, je te fais la liste du catalogue et de tout ce qui disparaît en fait à la fin de l'année. Alors, j'ai ensuite trois autres programmes qui vont disparaître aussi, qui sont des programmes plus avancés. Donc toi, si tu chantes déjà, si ça fait déjà un petit moment que tu chantes, c'est très clairement des programmes que tu devrais prendre parce que ce sont des programmes avancés. Il y a une voix unique, d'accord ? Qui est le programme pour créer son son parce que beaucoup de chanteuses et de chanteurs au début commencent à travailler leur voix par copier-coller, d'accord ? Ils écoutent un artiste qu'ils aiment bien, ils essaient de l'imiter, de faire pareil. Et c'est vrai qu'au début, quand on dit, « Ah, quand tu chantes, on dirait Tchéran, ça sonne pareil et tout. Bon, ça peut être valorisant au début. Tu te dis, « Ah oui, ok, c'est sympa. » Mais sauf qu'au bout d'un moment, toi, tu n'as plus trop envie quand même qu'on te compare tout le temps à quelqu'un. Toi, tu aimerais bien qu'on te dise, « Ok, quand tu chantes, c'est sympa, c'est cool, j'aime bien ta voix. » Et en fait, pour faire ça, il va falloir apprendre à chanter avec ta propre voix, trouver ta propre voix, ta voix naturelle, ta voix authentique et pouvoir chanter justement avec cette authenticité. Ça, c'est ce que tu vas apprendre à faire avec le programme « Une voix unique ». Alors, ce programme-là, vraiment, 100% des chanteuses et des chanteurs qui l'ont suivi, tu te dis, « Mais c'est incroyable, c'est incroyable ce que tu expliquais dans ce programme. » Aucun cours de chant n'explique ça. Je me suis formé en France, en Suisse, avec des méthodes danoises, anglaises, américaines. Nulle part, j'ai retrouvé ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai battu sur l'expérience en travaillant, en fait, dans le domaine de la voix, en travaillant avec des comédiens, en travaillant avec des doubleurs, tu sais, de voix off, les personnes qui font des personnages, des imitateurs, ces personnes-là et de comprendre et de dire, « Ok, voilà comment, en fait, voilà quel est le noyau, en fait, voilà quelle est la synthèse d'une voix authentique, d'une voix pure, de sa propre voix, en fait, c'est ça. » Et ça, je t'apprends à le faire dans le programme « Une voix unique ». Donc, si tu chantes déjà juste, si ça fait déjà un petit moment que tu chantes, c'est très clairement un programme que tu devrais suivre. Ça serait vraiment dommage de passer à côté de ces connaissances et qui, si tu veux, en 2022, seules les personnes, en fait, qui travailleront avec moi, avec qui je travaillerai de manière rapprochée en coaching, pourront accéder, en fait, à ce type de connaissances. Mais quelque part, voilà, c'est un choix que j'ai fait et je ne reviendrai pas dessus. C'est vraiment un choix définitif. C'est-à-dire que les liens, le site internet, tout ça, ça sera désactivé en 2022. Donc, si jamais tu te dis « Ah, je ne sais pas, j'hésite ou quoi », si tu as des questions, envoie un petit mail à contact.fm.fr. Mets des commentaires sous cette vidéo, d'accord ? On les regardera avec l'équipe avant la fin de l'année de manière à ce que tu ne te fasses pas avoir. Si jamais tu avais des questions, des hésitations, tu dis « Ah, je ne sais pas ». On va te mettre le lien aussi dans la description de cette vidéo, évidemment. Et on va te l'épingler aussi en premier commentaire de manière à ce que tu puisses tout simplement faire ton petit shopping et profiter de cette grande braderie. Il y a deux dernières formations dont je voudrais te parler. C'est « Chanter comme les trois divas ». Alors, les trois divas, c'était qui ? C'était Maria Carré, Whitney Houston, j'allais oublier, et Céline Dion. Ces chanteuses… Alors, l'idée, ce n'est pas de chanter comme elle, d'accord ? Mais il faut que tu comprennes un truc. C'est que ces chanteuses, elles ont à un moment un petit peu marqué l'industrie du disque, d'accord ? L'industrie de la musique par des qualités vocales exceptionnelles. Et ce n'est pas pour rien que ces trois chanteuses ont fait des carrières de dingue. C'est parce qu'elles ont utilisé dans leur voix des outils incroyables, d'accord ? Des techniques de chant incroyables. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès ? Des Katy Perry, des Ariana Grande, des chanteuses qui poursuivent le chemin. C'est qu'elles utilisent en fait les ingrédients qui ont été utilisés à l'époque par ces chanteuses. Et ça, c'est ce que je vais t'apprendre à faire. Si tu veux chanter de manière aiguë, avec une voix puissante, si tu veux moduler énormément ta voix, si tu veux arriver à captiver ton public comme ces chanteuses ont été capables de le faire ou sont encore capables de le faire sur scène, c'est très clairement quelque chose qui va t'intéresser. Donc, cette formation Chanter comme les trois divas. J'ai une autre formation qui s'appelle Chanter comme Michael Jackson. Alors, pourquoi Michael Jackson ? C'est un peu un chanteur emblématique. C'est une formation qui est très ciblée sur la voix mixte. Donc, ça, ça s'adresse vraiment aux spécialistes, aux personnes déjà qui disent « Ah oui, la voix mixte, c'est quelque chose que je voudrais travailler, d'accord ? » Si ça ne te dit rien, bon, il vaut mieux que tu travailles déjà aiguë et limité. Et en fait, si tu veux, Michael Jackson a lui aussi utilisé beaucoup d'ingrédients qui ont vraiment fait que voilà, quand il chante, c'est reconnaissable. Et ces ingrédients-là, toi, tu vas pouvoir en piquer un, en piquer deux, en piquer trois. Toi, l'idée, ce n'est pas de chanter copier-coller comme Michael Jackson, c'est de se servir de certaines de ces techniques pour les mettre dans ta voix quand tu chantes et créer le petit truc en plus quand tu chantes, tu vois ? Ça, je t'apprends à le faire dans « Chanter comme Michael Jackson ». Et alors, petit bonus dans cette formation, les amis, c'est que j'ai réussi à avoir accès à des conversations téléphoniques de Michael Jackson et de son coach vocal, d'accord ? Au téléphone. Et il y a le coach de Michael qui dit « Vas-y, Michael, fais ça, vas-y, tac, tac. » Tu sais, avant les concerts et tout, il lui fait les échauffements pour s'entraîner avant son concert. Et j'ai réussi à accéder à ces fichiers audio et j'ai retranscrit les gammes, les exercices, les vocalises que Michael Jackson faisait pour travailler sa voix à l'hôtel, avant un concert, en tournée, entre deux concerts. Et ça, ce sont des bonus que je te rajoute dans cette formation « Chanter comme Michael Jackson ». Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, j'ai oublié une formation. Donc, toutes les formations que j'ai citées, là, les amis, elles disparaissent. Mais dans le cadre de la grande braderie, tu peux y accéder vraiment à un tarif qui défie toute concurrence. J'ai regardé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai regardé, alors, entre nos amis québécois, il y a pas mal de gens qui lancent des programmes en ligne. Et en général, on est entre 400 et 500 euros maintenant, voilà, en fin 2021. Le marché a énormément évolué. Les programmes en ligne se sont énormément démocratisés. Et voilà, aujourd'hui, des formations en ligne, c'est pas rare de devoir les payer 400, 500 euros. Là, si tu prends un paiement plusieurs fois, on est sur une base de 57 euros ce mois-ci et encore deux fois 57 euros pour accéder à toutes les formations dont je te parle. Tu en sélectionnes trois au choix. Donc, on est vraiment à des tarifs bradés. Et donc, tu comprends aussi pourquoi ça ne va pas durer tout le temps puisqu'on ferme tout ça à la fin de l'année. La dernière formation dont je ne t'ai pas parlé, c'est ma formation spéciale choriste. Ça, c'est extra parce que j'avais en cours des fois des chefs de chœur qui me disaient, j'en ai marre, Antoine, si tous les chanteurs de ma chorale faisaient la même démarche que moi et prenaient des cours de chant, aller voir un coach pour améliorer leur voix parce que vraiment des fois, c'est un peu la cacophonie. Et puis, j'avais la cacophonie, on dit plutôt, je crois. Oui, on gardera plutôt cacophonie. Et puis, j'ai aussi des chanteurs qui venaient me voir en disant, « Ah, Antoine, moi la chorale, franchement, ça m'énerve parce qu'on ne fait jamais des échauffements, on ne fait pas d'exercice. » Et en fait, si tu veux, les deux ont raison et les deux ont tort. C'est-à-dire que globalement, oui, c'est une bonne idée pour un chef de chœur de faire des exercices au début de sa session de chorale. Et en même temps, des chefs de chœur m'ont dit, il y a plein de choristes qui se permettent de ne pas venir à l'heure parce qu'ils savent qu'on ne débarque pas des exercices et du coup, ils arrivent après. Et en même temps, en tant que chanteur, il faut que tu comprennes que ton chef de chœur, le but, lui, c'est de vous faire chanter ensemble, de créer une belle harmonie avec le groupe. Ce n'est pas de travailler ta voix individuellement. Toi, si tu chantes dans une chorale, tu es responsable de ta qualité vocale quelque part. Donc, c'est à toi de te prendre en charge pour l'améliorer. Et j'apprends, si tu veux, dans cette formation spéciale choriste, justement, les techniques qui vont faire de toi un bon choriste, d'accord ? Qui vont faire la différence où quand tu chantes, c'est propre, c'est net, c'est précis. Et j'aborde une thématique que je n'aborde nulle part ailleurs qui est la thématique de la micro-justesse. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, vous chantez, et puis le chef de chœur, il dit, ah non, non, mais ça ne sonne pas juste, il y a un truc qui ne va pas. Bon, les sopranes, s'il vous plaît, il fait chanter le pupitre ? Non, ça, c'est bon. Bon, les altis, il fait chanter les altis, ça, c'est bon. Bon, alors, c'est pas le choriste. Les ténors, les basses, bon. Et en fait, unitairement, ça a l'air bon, mais quand tout le monde chante ensemble, ça ne marche pas. Et ça, pourquoi ? Parce qu'on n'en est pas un problème de justesse, mais on en est un problème de micro-justesse. Et ça, c'est quelque chose, je ne vais pas m'étendre plus là, mais c'est quelque chose qu'on travaille dans la formation spéciale choriste. Alors, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de l'année. J'espère déjà que tu passes de bonnes fêtes. Moi, je voulais aussi en profiter pour te remercier de me suivre depuis aussi longtemps. Je sais qu'il y a des fidèles qui sont là depuis 2017. Alors, eux, pour le coup, ils ont quasiment déjà toutes les formations. Si jamais il t'en manquait une ou deux, juste pour compléter ta formation, envoie-nous un petit mail et puis on verra ce qu'on peut faire pour toi, pour te remercier aussi de ta fidélité. Et puis, il y a des personnes qui m'ont dit cette semaine, « Bon, Antoine, moi franchement, là, je pense qu'à Noël, je vais avoir une petite enveloppe. Il y a ma tante, elle va m'envoyer un petit peu de sous, etc. J'aimerais vraiment en profiter pour me lancer et travailler sérieusement ma voie. » Et elle me disait, comment je pourrais faire si je veux vraiment acheter, pas juste trois formations, mais je veux vraiment en prendre beaucoup plus. Alors, c'est très simple. Il suffit en fait, tu passes commande une première fois. Donc là, tu auras le tarif réduit et tu vas avoir tes trois formations. D'accord ? Donc, tu vas les sélectionner. Et puis ensuite, tu as juste à repasser une deuxième commande et re-sélectionner du coup les trois formations supplémentaires que tu pourrais obtenir et auquel cas, tu auras six formations pour même pas le prix de deux formations au tarif catalogue. Donc ça, c'est plutôt cool parce que si tu veux profiter des vacances justement pour bosser, eh bien, ça devrait t'intéresser. Maintenant, une dernière information que je voudrais te donner. Alors, je sais très bien que cette information, seules les personnes qui auront suivi la vidéo jusqu'ici pourront y accéder. Donc déjà, je sais que ça va concerner très peu de personnes parce que tu sais, sur YouTube, je vois bien les stats. Je vois bien quand tu n'écoutes plus, quand tu skippes la vidéo que tu ne l'écoutes plus. Donc, je sais très bien que seuls les plus fidèles, les plus passionnés vont voir la fin de cette vidéo. Et donc, je veux te révéler un petit secret. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me disent et encore la semaine dernière dans une émission, Antoine, je voudrais prendre des cours individuels avec toi. Comment ça se passe ? C'est combien ? Etc. Aujourd'hui, il faut savoir que des personnes investissent jusqu'à 500 euros pour prendre une session individuelle avec moi. mais encore, ce n'est même pas possible de le faire unitairement comme ça. C'est dans le cadre de programmes d'accompagnement qui sont plus intégratifs sur deux mois, sur trois mois. Et du coup, ça revient à l'arrondi, près si tu veux, mais 500 euros la séance avec moi. Maintenant, le petit cadeau que j'avais envie de faire pour cette fin d'année, donc ça va vraiment être réservé à très peu de personnes, c'est que les personnes qui vont profiter de cette braderie et qui vont commander leurs trois formations vont, juste après le paiement, avoir accès à une page cachée. Une page cachée dans laquelle, tu verras, il y a une proposition qui est complètement inédite, un tarif qui est ridicule par rapport à ce que je peux demander par ailleurs et qui va permettre à une toute petite poignée de personnes de faire une session de cours avec moi, de réserver une session de cours avec moi, de faire, si tu le souhaites, un bilan vocal, de faire un peu l'état des lieux où tu en es. On va se prendre une bonne session ensemble. Tu pourras m'envoyer, si tu le souhaites avant, un enregistrement. Si tu veux mon avis, qu'on en parle ensemble, que je te dise comment aller plus loin, dans quelle direction aller, où tu en es au niveau de ta voix. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être possible. Donc, c'est uniquement réservé aux personnes qui vont profiter de la braderie et qui passeront commande. C'est une page cachée que tu verras juste une seule fois. Tu verras nulle part ailleurs cette page. Tu trouveras cette page juste après ton paiement. D'accord ? Et seule une poignée de personnes, en fait, finalement, vont être au courant puisque ce sont les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mais écoute, voilà ce que je voulais te dire. Ça a été un grand plaisir, en tout cas, pour moi et toute l'équipe de vous accompagner depuis cette belle aventure de 5 ans. Voilà, comme on le dit, c'est l'expression consacrée. Toutes les belles choses ont une fin. Et donc, voilà, je te l'ai dit, on ferme la plupart des programmes en ligne l'année prochaine. Donc, si tu souhaites en profiter, écoute, bienvenue. Tu as un lien dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire. Clique dessus et fais ton petit shopping, fais ton petit marché pour te faire plaisir. Et puis, sinon, je te remercie vraiment de me suivre. Et puis, je te souhaite de bien prendre soin de t'avoir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...